Le projet du livre m'est venu au départ d'un décalage ou d'un écart que j'ai ressenti entre mes lectures de Foucault, notamment La Volonté de Savoir, où il situait la psychanalyse comme étant une pratique normalisante, comme étant une pratique un peu qui passe à côté de l'époque, une rétroversion historique, et il a situé la psychanalyse dans la lignée finalement du biopouvoir, de tout un tas de discours et de pratiques normalisantes, que ce soit le discours psychiatrique, le discours médical, le discours spirituel, voilà, on connaît les généalogies que Foucault fait de la psychanalyse, et je ressentais un décalage avec ce que moi-même je pouvais expérimenter en tant qu'analysante à l'époque, où il me semblait que dans mon expérience de la psychanalyse, la psychanalyse était une expérience tout à fait hors norme. Voilà, donc c'est parti de là, et j'ai souhaité, à partir d'une lecture de Lacan, répondre à Foucault en quelque sorte, et montrer que Lacan, finalement, tout au long de son enseignement, a toujours essayé de fonder la psychanalyse comme une pratique et un savoir non normalisant. C'est complexe l'articulation, disons, de ce qui fait la singularité d'un sujet, qu'en effet la psychanalyse situe plutôt dans les expériences enfantine, de la façon dont un sujet a pu rencontrer la langue, la sexualité, ses premières expériences de jouissance, le trauma, enfin tout ça qui est du côté de la pure singularité, et puis comment ça s'articule ou pas au discours d'une époque, aux normes de l'autre, dans lesquelles le sujet est néanmoins inséré. Et donc je souhaitais montrer que l'expérience d'une psychanalyse, Lacan, dès les années 50, a vivement combattu les psychanalystes nord-américains, la façon dont, du côté de l'égo-psychologie ou de tout un tas de psychothérapie, il s'agissait d'adapter le sujet aux normes sociales. Et Lacan, dès les années 50, montrait que l'expérience de la psychanalyse n'était pas du tout de cet ordre-là, mais qu'au contraire c'était une expérience, disons, de désir et de savoir qui peut permettre à un sujet de ressaisir, disons, ce qui constitue sa normativité propre. C'est-à-dire, si on reprend un subinaire qui vient de Canguilhem entre normativité et normalisation, la normativité c'est la puissance créatrice, disons, d'un individu, la puissance d'invention. Et c'est ça qui est intéressant d'aborder cette question des normes par la psychanalyse parce que ça permet non seulement d'essayer d'attraper en quoi consiste le processus de normalisation par l'autre, par le social, mais aussi de ressaisir, comme il y a une théorie du sujet, ça permet de ressaisir cet élan créatif, disons, ce qui constitue la pure différence, la pure singularité d'un sujet. Lacan, lui, a vraiment, dès les années 50 et puis tout au long de son enseignement, essayé de revenir au socle tranchant de la psychanalyse freudienne, donc à la subversion freudienne. Et en effet, disons que la confrontation avec Foucault a le mérite de nous obliger à nous poser cette question de qu'est-ce qui constitue vraiment l'irréductibilité de la psychanalyse, comment fonder cette irréductibilité pour répondre à Foucault qui, lui, essaye de la rabattre sur d'autres discours, des discours de domination dans le social, afin de montrer ce qui fait la spécificité de la psychanalyse. La psychanalyse, la pratique de la psychanalyse fournit une lucarne, en quelque sorte, à partir des discours, des analysants auxquels on a accès, qu'on entend toute la journée. Ça fournit une lucarne qui permet de penser, disons, la subjectivité d'une époque, comme disait Lacan, et ce qui la caractérise. Ce qui m'a paru intéressant et que je déplie dans le livre, c'est le fait que si on connaît bien la généalogie de la société de normalisation qu'a établi Foucault, où il a montré comment on est passé d'une société de la loi à une société des normes, ce qui est moins connu, c'est que Lacan lui-même, dans les années 70, a proposé sa propre généalogie de la société de normalisation avec sa théorie des discours, notamment qu'il développe dans le séminaire 17, l'envers de la psychanalyse, où il distingue quatre grands discours fondamentaux où il essaye de saisir à cette époque-là les grands bouleversements également auxquels il est sensible, qui se jouent dans le social, et notamment le fait que, disons, ce qu'il appelle le discours du maître traditionnel, c'est-à-dire le patriarcat, voilà, le discours patriarcat léphalique de la tradition, de l'ordre symbolique, se trouve bouleversé par le développement du marché, du capitalisme et de la science, et il tente d'analyser avec ses concepts de discours, ses différents bouleversements. Alors, Lacan, de manière très nette, situe le discours de la psychanalyse à l'envers du discours du maître, en disant que ça constitue son unique contrepoint. Et alors, c'est difficile, en effet, de comment penser un discours qui ne soit pas un discours de domination ? Ce que Foucault ne se prive pas, en effet, d'avoir un abord uniquement sociologique, par exemple, de la psychanalyse, en montrant qu'il n'y a pas de raison que la psychanalyse constitue un point aveugle dans l'histoire, et donc il la situe comme discours, en effet, du maître ou de la domination. Mais pour Lacan, c'est méconnaître tout à fait quelle est la position du psychanalyste, ou justement ce qui caractérise ce discours en tant que lien social, parce que Lacan a une définition très particulière de ce que c'est qu'un discours. Ce qui fait le preuve du discours psychanalytique, c'est que le psychanalyste ne doit pas faire le maître, logiquement, c'est-à-dire qu'il occupe une certaine place qui est celle, disons, qui doit être une place vide, il doit faire place nette, donc c'est pour ça que lui-même doit avoir fait une analyse, pour ne pas projeter ses propres fantasmes ou ses propres choses, et laisser place vide pour que l'analysant puisse placer en lui sa propre jouissance, d'une certaine façon, et élucider ainsi l'inconscient dont il est le sujet. Et c'est ça qui fait la particularité, la singularité du discours de la psychanalyste, c'est qu'il permet au contraire au sujet de se défeuiller de ce que Lacan appelle ses signifiants maîtres, c'est-à-dire tout ce à quoi il va, toutes ses identifications, toutes ses déterminations inconscientes pour cerner son mode, quel est son mode de jouir à lui singulier, qui lui est propre, en dehors de tous les préjugés sociaux ou de tous les discours courants qui circulent.